Bonjour et bienvenue sur le plateau de Capital Santé. Les objets connectés prennent de plus en plus de place dans notre vie. Des montres, des bracelets et nous proposent de traquer nos données. Alors pourquoi faire ? Est-ce que c'est des gadgets ? Est-ce que c'est de la médecine ? Est-ce que c'est du bien-être ? Pour y voir plus clair et pour aller plus loin sur ces questions, j'ai invité Olivia Grégoire. Olivia, vous êtes directrice de la communication chez VisioMed. Alors Olivia, première question, la santé connectée, gadget ou véritable outil ? Déjà merci de cette invitation. C'est un plaisir de venir parler de santé connectée. Je pense qu'il y a quelques années, on pouvait imaginer que c'était peut-être juste une mode, un mirage ou juste une fantaisie. Aujourd'hui, force est de constater que la santé connectée est vraiment en plein développement et notamment auprès des patients mais aussi des professionnels de santé. On remarque une grande appétence pour ces objets, notamment du grand public, pour pouvoir tout à la fois soit traquer son activité quotidienne, soit être accompagné lorsqu'on veut juste contrôler sa santé ou bien qu'on souffre de maladies chroniques. Ce sont des objets connectés qui permettent de mieux vivre et de mieux contrôler sa santé et parfois sa maladie. La santé connectée, ça évolue très très vite. D'ailleurs, on ne parle déjà plus de santé connectée, on commence à parler de santé augmentée avec des phases qui sont la collecte des données, le médecin virtuel, la mise en relation avec des plateformes médicales. Alors on va revenir en détail sur ces trois points. Alors en premier, la collecte des données. La collecte des données, effectivement Jean-Claude, on est en train de passer aujourd'hui d'une santé connectée à une santé augmentée. Ce n'est pas uniquement de la sémantique ou du marketing. Je vais juste essayer de donner une définition de la santé augmentée versus la santé connectée. La santé connectée consiste à connecter des devices ou des dispositifs médicaux pour parler français à une application et à faire remonter des données médicales personnelles. La santé augmentée, je dirais que c'est l'étape peut-être d'après, c'est-à-dire qu'à partir de toutes ces données collectées, grâce à la médecine algorithmique, c'est-à-dire aux algorithmes qui permettent de faire des orientations diagnostiques qui sont développées aujourd'hui par des acteurs comme Be Well Connect, on va revenir dessus, grâce à ces services aujourd'hui, la capacité de la prise en charge médicale est augmentée. La rapidité de la prise en charge médicale est elle aussi augmentée. Et quelque part, c'est la qualité de service médical qui peut aussi être augmentée pour les patients dans les années qui viennent. Donc encore une fois, ce n'est pas juste un mot de com', c'est vraiment une réalité. Une question avant de passer, donc pour rester sur la collecte des données et avant de passer au médecin virtuel, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données ? À quoi elles servent ? Ça, c'est une angoisse des gens, ils se disent qu'ils sont affaires de mes données. Effectivement, c'est une angoisse qui parfois confine à la paranoïa, comme le dit Eric Seban, le président de Visiomède. Sur les données de santé, il faut être vigilant, mais il ne faut pas être paranoïaque. On est en France, dans un pays qui a déjà légiféré de façon extrêmement sérieuse sur l'hébergement des données de santé, l'hébergement des données de santé à caractère personnel. On est aujourd'hui dans un pays où les données de santé sont hébergées de façon anonyme auprès d'hébergeurs de données de santé qui doivent être estampillées, agréées, hébergeurs de données de santé, sans rentrer dans des considérations techniques. Ce qui est important, c'est que les industriels comme Visiomède continuent à faire la pédagogie et à expliquer ce qu'on fait de ces données de santé. Une chose importante, des acteurs comme Visiomède n'ont pas accès aux données de santé médicales qui sont collectées par les dispositifs médicaux de sa gamme. Ces données de santé vont directement collectées, anonymisées et sécurisées sur des hébergeurs de données de santé qui sont des acteurs spécifiques qui, eux, ont les données. Mais les producteurs d'objets connectés n'ont pas accès aux données. C'est extrêmement important parce qu'effectivement, il y a une légère inquiétude sur ce sujet important. C'est important. Avant de passer aux médecins virtuels, ces données de santé, justement, est-ce qu'elles ont servi à fabriquer ces algorithmes qui vont servir aux médecins virtuels ? Est-ce qu'on s'appuie sur ces données-là ? Oui, on s'appuie sur ces données. Elles ne servent pas forcément dans le sens que vous disiez au premier plan. Mais effectivement, le médecin virtuel, l'assistant personnel de santé qui est au cœur de l'application Be Well Checkup, va en fait, à partir des données collectées par les dispositifs médicaux, mais aussi à partir de votre profil, parce que vos données ou les miennes, en fonction de votre profil, n'ont pas le même intérêt. Troisième élément important, c'est aussi le questionnaire auto-administré qui va être posé par cet algorithme pour préciser un certain nombre de questions et savoir ce que vous ressentez. Soit parce que vous déclarez une plainte, j'ai mal au ventre, soit parce que le dispositif médical vous alerte. Donc, je précise bien, la collecte des données, plus le profil précis de l'utilisateur, plus le questionnaire auto-administré, permettent alors de pouvoir accéder à une forme d'orientation diagnostique, un peu comme une consultation médicale virtuelle. Et donc, d'arriver à ce fameux médecin virtuel. Alors, pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce que c'est que ce médecin virtuel, je vous propose qu'on commence à visionner un petit sujet ensemble. Il s'agit, alors il y a plusieurs cas pour illustrer ça, mais il s'agit là en l'occurrence d'une maman, dont le cas très classique. Voilà, on va faire partir le sujet, il s'agit d'une maman. Souffre de douleurs au ventre depuis plusieurs heures. En pleine nuit, elle appelle sa maman car la douleur s'intensifie. Afin de vérifier sa température, sa mère décide d'utiliser Mythermo, le thermomètre connecté de la famille des dispositifs médicaux Beware Connect. La température est directement envoyée sur son smartphone. On va bien voir l'enchaînement des choses. La maman dispose d'un certain nombre d'outils. Elle a ce fameux thermomètre sans contact qui a fait le succès de votre société tout au départ. On l'a vu souvent dans les aéroports à l'époque de la crise Ebola. On voyait ces gens avec, on prenait leur température sans contact. Et ensuite, elle va, grâce à cette application qui fonctionne sur un smartphone, être orientée petit à petit. Et alors, comment ça marche ? Alors, je vais essayer d'être très clair. On vient de parler des données de santé. Donc, vous avez des dispositifs médicaux. Vous avez un thermomètre, par exemple, connecté ou un tensiomètre connecté. Bref. Vous prenez votre mesure de santé et, par exemple, votre fille, comme dans l'exemple ici, a de la température. On va s'appuyer sur cet exemple. A de la température. Étape 1. Donc, vous prenez la température et vous connectez votre device sur l'application Bewell Connect, application qui est gratuite, qui n'est pas payante. Une fois que vous avez connecté Bewell Connect et que vous avez connecté l'objet connecté, à partir de là, vous avez, ce que je vous disais tout à l'heure, le questionnaire. Vous parlez de connecter. Tout ça, ça se fait tout seul. On est en Bluetooth. On est en Bluetooth. C'est pas compliqué. Le fil est un élément qui a disparu de la civilisation sur ce sujet. C'est extrêmement simple. Quand on est dans un cas comme ça, on est un peu paniqué. Énervé. Bien sûr. Donc, il faut que ce soit des outils extrêmement simples. Et vous appuyez ici sur un point très important. C'est l'ergonomie. C'est un point extrêmement important pour les industriels. Il faut que ce soit fiable, bien sûr, mais facile et simple d'utilisation. Vous avez raison, notamment pour les plus âgés d'entre nous. Je reviens sur notre exemple. 38,5 de température. Grâce au questionnaire et au check-up que vous avez, le service Bewell Check-up au sein de l'application Bewell, vous êtes orienté, comme le montre le reportage, vers deux scénarii possibles. Soit votre fille a juste une gastro, soit votre fille a potentiellement une appendicite, auquel cas un risque de péritonite si vous ne la prenez pas en charge. Là, vous vous retrouvez un peu ennuyé parce que vous n'êtes pas médecin et donc vous ne savez pas, vous, si vous êtes dans une situation grave ou pas grave. Donc là, vous avez accès à un deuxième niveau de service, et c'est important, qui s'appelle MyDoc et qui permet de vous mettre en relation directe, vous, utilisateur de l'application Bewell Connect, avec une plateforme médicalisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où de vrais médecins, ou des médecins réels et professionnels, viennent en appui pour analyser avec vous les données. Comment ça se passe ? On est en visio ? Non, on est par téléphone. On est au téléphone. Exactement. Donc c'est comme une plateforme du SAMU en fait. Tout à fait. Vous avez un régulateur qui vous pose des questions. Tout à fait. Sauf que c'est immédiatement disponible et donc que ça réduit l'angoisse. Ça réduit l'angoisse. Ça réduit les temps d'intervention. On sait tout de suite s'il faut appeler les secours ou pas. Voilà. Et ça permet de rassurer quand c'est nécessaire et surtout de prendre en charge en cas de besoin. Là, par exemple, sur ce cas-là, si c'est une gastro-entérite, le médecin va très vite le voir. Néanmoins, si c'est une appendicite, grâce à la palpation de laine, par un geste que le médecin va imposer à la maman au téléphone, alors on va poser le diagnostic. Alors ça, c'est le médecin virtuel. Mais après, il y a la médecine algorithmique. Alors celle-là, elle s'adresse plutôt aux professionnels. C'est-à-dire que, bon, on est médecin, mais il y a des milliers de cas. On n'a pas forcément tout en tête. Alors sur les outils de médecine algorithmique qui sont sur des tablettes ou qui sont sur des téléphones, vous avez aujourd'hui disponible 250 diagnostics d'urgence et 650 diagnostics de médecine générale. Oui. Alors, première chose, le médecin virtuel, tout aussi compétent qu'il soit, ne remplacera jamais le médecin réel. L'idée est de travailler en complémentarité et pas en substitution. Donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe ? Ce qu'a fait Visiomède ? Visiomède, c'est rapproché d'une entreprise française performante qui, depuis des années, réalise l'algorithme, qui est un algorithme de tri utilisé dans des hôpitaux français au niveau des urgences. Par exemple, tout à fait. Et dans le cadre du tri qui est effectué aux urgences, vous avez déjà des logiciels qui permettent de poser des pré-diagnostics pour voir si c'est grave, très grave, pas grave. C'est à partir de ce travail-là et à partir de ces algorithmes-là que Visiomède a effectivement une base de connaissances, une banque de données, si je puis me permettre, qui va permettre, lors du questionnaire et de l'émission du questionnaire, de serrier un peu les diagnostics en fonction des possibles. Voilà. Donc, c'est effectivement une base de connaissances qui est importante, qui est encore en cours d'enrichissement et en enrichissement permanent. Mais ça permet, encore une fois, sans remplacer le médecin réel, de permettre d'avoir accès à une base de connaissances pour poser une orientation diagnostique ou un pré-diagnostic. Donc là, on voit, c'est énorme. 650 diagnostics médecine générale et 250 diagnostics d'urgence. On rentre véritablement dans une autre médecine. Et on vous allait même encore plus loin. Là, je voudrais vous montrer ce petit appareil. C'est un appareil que votre société a développé. Ici, il y a deux palpeurs, on va dire. Et il s'agit là du plus petit électrocardiogramme du monde qui sera présenté au CES ou qui a été présenté et qui a été primé au CES de Las Vegas. Il a reçu le prélimination. Alors, j'ai envie de vous dire, avec un petit truc comme ça, ils vous prennent au sérieux, les cardiologues. Et comment ça marche ? Expliquez-nous. Alors oui, ils nous prennent au sérieux, les cardiologues. 73 grammes pour maille ECG. Effectivement, le plus petit ECG au monde qui peut être utilisé. En fait, il y a plusieurs types de professionnels de santé qui nous prennent au sérieux avec ça. Il y a effectivement les cardiologues, mais il y a aussi, je dirais, les médecins d'urgence. On parle souvent des problématiques cardiaques une fois qu'elles sont survenues. Très souvent, quand il y a un problème cardiaque, soit un AVC ou un infarctus, c'est le temps du transport et le suivi des données lors du transport du patient à l'hôpital. Les quelques minutes qui vont précéder son arrivée à l'hôpital, qu'il est extrêmement important de monitorer pour voir la réalité du rythme cardiaque. Jusqu'aujourd'hui, il était difficile parce qu'il n'y a pas forcément d'électrocardiogramme dans tous les véhicules d'urgence, de parvenir à avoir des ECG quelques minutes avant l'arrivée au bloc opératoire. Premièrement, ce que permet MyECG, c'est dans ces situations d'urgence, de disposer des données. C'est des données qu'on n'avait pas jusque-là. Au-delà de ça, c'est un outil de quotidien pour monitorer son rythme cardiaque. Encore une fois, comme vous le disiez, avec une ergonomie très simple, quelque chose qui se glisse dans la poche que vous pouvez avoir avec vous en permanence. Les cardiologues nous prennent au sérieux. Et une chose que je souhaiterais aussi préciser, VisioMed est une entreprise médicale qui vient du médical et qui reste dans le médical. On n'est pas dans le gadget ou le bien-être. Ce qui est important, c'est que nous travaillons avec des sociétés savantes qui valident nos produits, sociétés savantes avec des pros de santé. On l'a bien compris, vous êtes sérieux. J'ai une dernière question, mais vraiment en 30 secondes, puisqu'on arrive à la fin du programme. Si j'ai bien compris, la bataille de la médecine augmentée, ça va jouer sur les appareils, mais ça va jouer surtout sur les services. Les services, oui. Aujourd'hui, c'est le service qui donnera la valeur d'usage à l'objet. Toute dernière question. Vous aviez présenté cet appareil au CES de Las Vegas. Vous y retournez cette année. Un petit scoop ? Qu'est-ce que vous allez présenter ? En fait, je vais faire un peu de teasing. Je ne vais pas, évidemment, ce ne serait plus un scoop. Vous annoncez ce qu'on annoncera le 5 janvier. En revanche, je vous conseillerais de regarder vos télévisions et vos écrans de télévision et d'allumer vos radios parce que je pense qu'il y a de fortes chances que vous entendiez lourdement parler de Be Well Connect et de VisioMed dans les prochaines semaines, puisqu'on lance une grande campagne qui va s'adresser au très grand public pour vous convaincre tous de l'utilité de ces objets. Merci, Olivia. Merci à vous. Merci d'être venue sur le plateau de Capital Santé. N'hésitez pas à partager ce programme sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez participer à cette émission ou si vous voulez témoigner de votre expérience face à la maladie ou encore si vous pensez qu'une pathologie particulière mérite un focus, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions en réagissant sur les réseaux sociaux ou en nous envoyant un email à contact-capital-santé.tv A bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada